Ce gérant de laboratoire de prothèses dentaires emploie une personne à temps plein. En cette fin d'année, et malgré d'importants investissements, il a prévu de lui octroyer une prime. Et le chef d'entreprise n'a pas attendu l'annonce d'Emmanuel Macron pour le faire. J'ai pas l'habitude de la donner, pourtant. Et c'est une sorte de renforcement des travaux fournis qui a eu toute l'année. Une sorte de motivation. Maintenant, est-ce que ça va vraiment servir à son pouvoir d'achat ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il faudrait plutôt, à mon avis, baisser un peu les charges pour augmenter son salaire. Pour que ce soit un peu plus judicieux. Mais la nouveauté cette année, c'est que cette prime devrait être défiscalisée, désocialisée. C'est-à-dire pas d'impôt supplémentaire pour le bénéficiaire et pas de charge pour l'employeur. C'est ce qui a motivé Alfred Fenech, qui dirige une biscuiterie en région ajaxienne. Cette année, contrairement aux années précédentes, ces 32 employés toucheront une prime, l'équivalent de 10% du salaire mensuel, coût pour l'entreprise, environ 10 000 euros. Là, cette année, l'entreprise pouvait se permettre de faire un petit geste. Et du coup, ça nous a décidé, la mesure nous a décidé à le faire. Qu'est-ce que c'est que vous avez décidé à le faire ? Eh bien, le fait déjà que, tout simplement, que la somme soit exonérée de charges, c'est important. Et du côté des salariés, bien entendu, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours plaisir, surtout que c'est défiscalisé et on ne payera pas d'impôt dessus. Reste à savoir désormais si cette prime défiscalisée et désocialisée sera soumise à condition ou non. Ce sera la mission des comptables.